L'histoire de Laura. Je me tiens devant mon miroir, me regardant avec étonnement. Je suis comme j'ai toujours été, si l'on en croit l'image. Je mesure toujours 1,75 m, j'ai les mêmes cheveux bruns jusqu'aux épaules et les mêmes yeux verts. Mon teint est toujours aussi lisse et crémeux, même si j'aurai 30 ans cet automne. Ces petites taches de rousseur sont toujours présentes sur l'arête de mon nez. Mes hanches s'écartent d'une taille étroite en un léger arc de cercle. Marc aimait passer ses mains sur mes flancs, sur la courbure de mes hanches et sur mes cuisses. Il aimait me regarder marcher. Il disait que seule une belle femme pouvait glisser sur le sol en se balançant comme je le faisais. Il ne dit plus cela aujourd'hui. Je ne sais plus qui je suis aujourd'hui. Je me regarde dans les yeux dans le miroir et j'essaie de voir, mais il ne me montre rien. Je ne peux pas expliquer à Marc à quel point j'ai mal parce que je lui ai causé une douleur si profonde. La honte d'avoir été infidèle est constamment présente dans mon esprit, je ne peux pas m'en débarrasser. S'il y avait un moyen d'expliquer à mon mari, à mon amour, ce que je ressens vraiment, je le ferais. Mais il ne m'écoute pas. J'ai peur de l'avoir trop blessé. Nous n'avons pas beaucoup parlé depuis ce jour où Marc est sorti du cabinet du médecin, juste brièvement, et à propos de choses à faire pour, ou avec, Alissa. De toute façon, je ne sais pas quoi lui dire. Le docteur Jamison dit que je dois laisser ma culpabilité s'envoler, mais je ne sais pas comment faire. Je suis coupable, coupable d'avoir fait du mal à Marc, et à Alissa aussi. Mon Dieu, les souvenirs de ce que je lui ai dit la dernière nuit que j'ai passé avec Brian me rendent jour et nuit. Je ne peux pas dormir sans réentendre ces mots horribles. Je ne mérite pas un homme comme Marc. Il a raison de m'avoir repoussé comme il l'a fait. Je ne peux pas expliquer comment ces longs mois où je voyais Brian me semble si irréel. C'était comme si j'avais des oreillers à la place des chaussures, le sol ne semblait pas solide sous mes pieds, sauf que, en même temps, dans ma tête, je me voyais marcher sur le bord d'une âme de rasoir sans fin. C'était comme si, au moindre faux pas, je me coupais les pieds en ruban, et je tombais, et je mourrais. C'est ainsi que je voyais ma vie. Comment expliquer le brouillard qui a envahi mon esprit pendant si longtemps ? Je ne pouvais pas penser. Je ne pouvais pas raisonner. Quand Marc me parlait, je n'entendais que des sons incompréhensibles qui se perdaient dans les bruits stridents qui m'envahissaient déjà. Je voulais l'entendre, mais je ne pouvais pas. Il est très difficile de se souvenir des choses que j'ai faites. J'essaie, j'ai besoin de les comprendre pour aller mieux, mais il n'y a rien à quoi se raccrocher. Tout ce qui s'est passé ces jours-là, ces mois-là, c'est comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre, sauf que j'étais là, à me regarder faire. Le docteur Jamison hoche la tête quand je dis ces choses. Elle dit qu'elle comprend ce dont je parle, mais elle ne peut pas vraiment. Personne ne le peut. Parfois, c'est comme si j'allais exploser et que tous les morceaux de moi allaient voler en éclats pour s'éparpiller sur le sol. Je ne sais pas où tout cela va s'arrêter. Je pense que je finirai un jour et que tout redeviendra paisible. Cela fait trois mois maintenant, trois mois que Marc et moi avons parlé au docteur Jamison dans son bureau. Je vais mieux maintenant. Je n'ai plus peur quand le docteur Jamison veut me mettre dans ce qu'elle appelle une transe légère. Elle peut le faire très rapidement maintenant. Elle ne claque pas des doigts et ne fait pas ce qu'on voit sur scène, mais je me concentre beaucoup mieux et elle peut me demander tout ce qu'elle veut. Je ne suis plus gênée par ce qu'elle peut trouver. Elle a découvert tellement de choses et plus tard, quand elle me sort de là, elle me fait parler de tout ce dont elle me parle quand je suis sous l'emprise de la drogue. Parfois, lorsque j'en parle en dehors de la relaxation profonde, les choses disparaissent comme si elles n'avaient jamais existé. Je ne comprends pas comment c'est possible, mais le docteur Jamison me dit de ne pas m'en inquiéter, c'est juste mon esprit qui fait face à ce qui s'est passé et qui le résout. Elle dit que c'est pour cela qu'elle soulève ces questions. C'est pour que je puisse les affronter consciemment et les mettre de côté comme des vêtements que je ne veux plus porter, des vêtements dont je n'ai plus besoin. Cela fait du bien de les mettre de côté. Je me sens fraîche et propre à nouveau, mais la douleur revient toujours quand je pense à ma petite fille et à mon mari. « À petits pas », me dit le docteur Jamison. « Les gros problèmes ne se résolvent pas facilement », dit-elle. « Il faut du temps et beaucoup de travail. » Parfois, le docteur Jamison doit m'aider à résoudre un problème d'une manière différente. Comme avec mon père et ma mère. Le docteur Jamison les a convaincus de venir d'Albany pour une semaine. Il m'a fallu tout ce que j'avais pour faire face à mon père et lui dire à quel point je me sentais mal quand je l'ai vu sortir de la chambre de Tante Ruth, l'air déconfit. Je lui ai dit que lorsque je voyais Tante Ruth agir de manière inappropriée avec lui, j'avais envie de lui faire du mal. Ne savait-il pas que c'était mal ? Je lui ai demandé pourquoi, mais j'étais vraiment en train de lui crier dessus. J'ai fait pleurer mon père. Je ne l'avais jamais vu pleurer auparavant. J'ai aussi crié sur ma mère. Pourquoi l'a-t-elle laissé faire ? N'a-t-elle jamais pensé à l'horreur que je ressentais en sachant que ma mère était d'accord avec ça mais qu'elle ne pouvait rien y faire ? Pourquoi n'a-t-elle rien fait ? Je n'avais pas vraiment réalisé à quel point mon père et ma mère commençaient à être vieux, jusqu'à ce que je les vois pleurer devant moi. Je n'en pouvais plus. Je me suis agenouillé entre leurs chaises et je les ai entourés de mes bras. Je voulais juste qu'ils m'aiment et qu'ils s'aiment. Nous avons pleuré ensemble, puis le docteur Jamison a parlé tranquillement avec nous trois pendant un long moment. Maman, papa et moi avons parlé jusqu'à ce que nous soyons tous épuisés. Maman m'a raconté qu'elle avait découvert très tôt qu'elle n'était pas du tout intéressée par l'intimité. Elle m'a dit qu'elle n'arrivait pas à surmonter l'indignité de la chose, l'exposition totale de soi, la sueur et le désordre. Elle m'a dit que lorsqu'elle m'avait tue, c'était l'une des rares fois où elle avait dépassé tout cela et où elle avait fait merveilleusement l'amour avec papa. Elle a dit qu'elle était désolée, mais qu'elle ne pouvait rien y faire. C'est elle qui a suggéré à mon père d'aller voir ailleurs. Sa soeur était devenue veuve l'année précédente et était une femme seule. Cela semblait être la solution idéale, sa soeur avait toujours eu un intérêt vif et souffrait de l'absence de son homme. Papa était un homme en bonne santé et n'avait effectivement pas de femme. Maman m'a dit que tout le monde avait été très prudent au début, mais qu'il était difficile de savoir où j'étais tout le temps. Elle était vraiment désolée que je l'ai découvert. Papa aussi. Il s'est mis à genoux et m'a pris dans ses bras en me suppliant de lui pardonner. Je lui ai dit que c'était le cas, et que c'était la vérité. Ce n'était plus un énorme mur de briques dans lequel je fonçais tête baissée. Le docteur Jamison a parlé à papa et maman quelques heures par jour pendant le reste de la semaine. Lorsqu'ils sont rentrés chez eux, ils avaient l'air beaucoup plus heureux que je ne l'avais vu depuis de nombreuses années. Maman s'accrochait à papa comme si elle était une jeune mariée, comme j'avais l'air de le faire quand Marc et moi marchions ensemble. Je suis plus forte maintenant. Cela fait presque six mois que le docteur Jamison m'a mis sous hypnose. Je vois les choses beaucoup plus clairement. Il y a tant de choses que j'ai faites, dites et ressenties et dont je me rends compte aujourd'hui qu'elles étaient incroyablement stupides. Je n'arrive pas à imaginer comment j'ai pu me mettre dans ces situations. Pourquoi diable me suis-je laissé convaincre d'aller boire avec ces filles ? Je n'en sais rien. C'est là que tout a commencé, je crois. Le docteur Jamison m'a donné une liste de livres à lire et ce fut une révélation pour moi. L'alcool prend une femme et la transforme de fond en comble. Il rend les processus de pensée inopérants et réduit les inhibitions au point de les rendre inexistantes. La consommation excessive d'alcool est également autodestructrice. Le corps réagit durement pour se débarrasser des poisons et la chimie du corps s'en trouve altérée. Le docteur Jamison m'a aidé à comprendre que je buvais beaucoup pour m'engourdir et ne pas avoir à faire face à ce que je ressentais. Cela n'a pas fonctionné. Cela m'a rendu plus vulnérable face à Brian. C'était plus facile pour lui de m'amener à être avec lui, même si je ne l'aimais vraiment pas. Je savais qu'il faisait partie de ces hommes qui pensent que chaque femme est un « score » et qui ne ressentent rien pour la femme en tant qu'être humain. Je savais que c'était une chose au départ et je le savais chaque fois que je le laissais me maltraiter. Le docteur Jamison et moi-même pensons que je me dégradais pour m'abaisser au niveau de ma mère, de mon père et de ma tante Ruth. Ils ont fait partie de ma vie pendant si longtemps. Je suppose que quelque chose en moi me disait qu'ils étaient ce que je pouvais être de mieux et j'ai donc essayé de les imiter. Cela ne fonctionnait pas, je le savais mieux en côtoyant mon cher mari et ma fille. C'est la raison pour laquelle cela m'a déchiré. Il a été difficile de rompre ce conditionnement, mais je suis enfin là. Nous avons également découvert qu'une partie de moi pensait qu'Alissa était une rivale pour l'affection de Marc. C'était irrationnel, mais je ressentais du ressentiment chaque fois qu'elle et Marc étaient en ma présence. Le docteur Jamison et un spécialiste qu'elle a appelé disent que cela semble avoir commencé à la naissance d'Alissa, enfin, un peu après. Beaucoup de gens parlent de dépression postpartum, qui n'est en fait qu'une dépression qui survient juste après l'accouchement. Je ne sais pas pourquoi on met autant l'accent là-dessus, ce n'est pas juste. Quoi qu'il en soit, je n'ai jamais frôlé la psychose postpartum, Dieu merci. À aucun moment je n'ai voulu me faire du mal ou faire du mal à mon bébé. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais tellement fatigué, épuisé tout le temps, mais je n'arrivais pas à dormir non plus. Et j'étais tout le temps de mauvaise humeur. Je pensais que Marc ne m'aimait plus, mais je ne savais pas pourquoi je ressentais cela. Il n'a jamais cessé de me prendre dans ses bras et de me dire combien il m'aimait. Mais c'était comme si j'étais si éloigné de lui et de tous les autres. Le fait que j'avais toutes ces choses dans la tête à propos de maman et de papa n'a pas aidé non plus. J'étais dans tous mes états. Je voulais être une bonne mère, mais j'étais si sensible que je ne pouvais pas valetter Alissa sans pleurer de douleur. Quand j'ai commencé à devenir irritable, et bien. Marc a commencé à donner à Alissa son les maternisées et à la changer plus souvent que moi, et à se promener avec elle dans ses bras quand elle s'agitait. Je ne pense pas m'être levé une seule fois à deux heures du matin pour la nourrir, c'était toujours le merveilleux père de ma petite fille qui s'en chargeait. Je sais maintenant à quel point c'était spécial. Les filles à qui je parle disent qu'elles auraient donné leur pied gauche si leur homme avait fait cela ne serait-ce qu'une ou deux fois par semaine lorsque leur bébé était petit. Le docteur Jamison dit que mes hormones ont probablement été perturbées aussi. Je sais que je n'ai pas voulu que Marc me touche pendant très longtemps. Quand je l'ai fait, il ne l'a pas remarqué au début et il a fallu une éternité pour que nous nous remettions ensemble. Même lorsque nous nous sommes remis ensemble, il m'a semblé que je me retenais encore un peu, mais je ne suis pas sûr d'en avoir des souvenirs ou si je ne le reconnais que rétrospectivement. Ensuite, j'ai laissé cet idiot de Brian entrer dans ma vie et les choses sont devenues complètement folles pour moi, ou elles sont devenues complètement folles et j'ai laissé Brian entrer dans ma vie, je ne sais pas lequel des deux. Ça ne me dérange pas d'y penser de cette façon. Je sais que ce n'est pas très précis, mais ça ne me dérange pas et le docteur Jamison dit que c'est le plus important. Je m'en veux tellement parfois. Comment ai-je pu être aussi irrationnel ? La plupart des choses que j'ai faites à l'époque où je buvais et où je courais avec Brian n'ont aucun sens pour moi, en y repensant. Cela fait huit mois et demi que mon mari et moi avons rencontré le docteur Jamison pour parler de ma première séance d'hypnose, hypnothérapie de relaxation profonde, c'est ainsi que le docteur Jamison aime l'appeler. Elle s'irrite parfois parce qu'elle dit que n'importe qui peut hypnotiser quelqu'un sur une scène. Mais il faut être un professionnel pour pouvoir aider les gens à résoudre leurs problèmes à l'aide de ces techniques. Elle m'a aidé à trouver des méthodes pour m'hypnotiser et m'a appris à extraire des pensées cachées de mon subconscient lorsque je sens que quelque chose me tracasse. Elle m'a également aidé à comprendre les signes qui indiquent que quelque chose me dérange. C'est vraiment très facile et c'est tellement frustrant de ne pas avoir su comment faire avant d'avoir tout gâché. Parfois, la honte de ce que j'ai fait avec Brian me submerge presque. Quoi qu'ils aient fait entre eux, ma mère et mon père, et tant trut aussi, elle a contribué à me façonner, et bien, aucun d'entre eux ne m'a élevé pour que je me comporte aussi mal. En tout cas, ils n'ont jamais été aussi évidents dans ce qu'ils faisaient. Le docteur Jamison et moi-même avons compris qu'une partie de moi se rebellait contre ce que je faisais. Nous avons découvert que j'intensifiais, c'est elle qui le dit, pas moi, en tout cas, j'intensifiais ma consommation d'alcool et mon mauvais comportement pour que Marc s'en aperçoive et m'arrête. C'était tellement autodestructeur et tellement humiliant à la fois que je n'arrive pas à y croire. De plus, je savais très bien que l'une des sociétés de Marc était une importante agence de détectives. J'allais me faire prendre un jour, quoi que je fasse. L'insouciance n'a fait qu'accélérer le processus. Nous n'avons pas encore découvert pourquoi j'ai choisi cette voie pour m'éloigner du mode de vie dans lequel j'étais tombé. Le docteur Jamison doit sans cesse me rappeler que le subconscient ne traite pas les informations de manière linéaire, c'est encore son mot, de manière linéaire comme lorsque je suis éveillé. Ça craint, mais toute cette thérapie me rend tellement plus consciente de moi-même. Je sais que je ne me retrouverai plus jamais dans une telle spirale descendante. J'en sais trop sur moi-même et sur la façon de me surveiller. Je peux aussi partager ce que j'apprends avec les autres. La semaine dernière, j'ai commencé à travailler avec la ligne d'urgence du centre-ville et je pense que Shirley, c'est l'une de ses filles qui avait l'habitude de sortir boire avec moi, je pense qu'elle va suivre une thérapie pour son problème d'alcool. Je lui ai dit que je l'emmènerai à une réunion des double A et que je lui trouverai un parrain et tout le reste. Elle a éclaté en sanglots, elle était si reconnaissante d'avoir trouvé quelqu'un qui se souciait d'elle, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Je me suis senti tellement bien de pouvoir l'aider. Je vais rester avec elle pendant tout le trajet. Moi, j'ai essayé de boire un peu de vin l'autre jour et j'ai failli être malade. Noël est passé, il y a presque un an que j'ai appris l'existence de l'hypnose. Je vois Alissa deux ou trois fois par semaine. Marc me laisse la voir quand je veux, il me suffit de l'appeler. Ce n'est pas comme vivre avec elle et mon mari, mais c'est mieux que rien. Elle aura cinq ans dans quelques mois. Elle grandit si vite et je ne suis pas là. Le docteur Jamison et moi n'avons plus grand chose à nous dire lorsque je vais la voir. Je me sens tellement animé et excité d'être en vie tout le temps maintenant. Je me sens vraiment bien dans ma peau. Je sais que j'ai fait tant de mauvaises choses, mais c'est comme si c'était une autre Laura qui les avait faites. Je ne suis plus la même femme qui était si irrationnelle que j'ai fait fuir mon mari, plus maintenant. Ces derniers temps, je suis très agité. Je n'ai pas été avec mon mari depuis si longtemps. J'ai terriblement envie de lui. Je ne serai pas entière tant que je ne serai pas de retour avec lui et mon bébé. J'en ai parlé au docteur Jamison. J'ai dit que je pensais que Marc ne m'aimait plus et que je ne savais pas ce que je pouvais faire. Elle m'a demandé ce qui me faisait penser qu'il ne m'aimait pas et je lui ai dit qu'il était parfois froid et qu'il ne me laissait pas m'approcher de lui ou lui parler en privé, etc. Elle a reniflé, elle fait ça quand elle veut se montrer supérieure et tout ça, mais je lui tire la langue maintenant. Nous ne le faisons que derrière des portes closes, quand personne ne peut nous voir. Elle est plus proche de moi que ma mère ne l'a été pendant longtemps, mais même cela a changé. Maman m'a appelé l'autre jour et elle était si heureuse au téléphone. Elle et papa allaient faire une croisière en Jamaïque, pour se retrouver, disait-elle. Je n'en revenais pas. Il semble que le traitement du docteur Jamison et les conseils prodigués à la maison aient réveillé en maman quelque chose qu'elle n'avait jamais espéré. Nous avons pleuré très longtemps, mais c'était de bonnes larmes. Quoi qu'il en soit, j'ai dit au docteur Jamison que je voulais récupérer mon mari, mais que je ne pensais pas pouvoir le faire. Il ne semblait pas s'en soucier. Après s'être remise de sa crise de reniflement, elle m'a demandé si Marc avait demandé à son avocat de terminer le divorce. Marc ne l'avait pas fait, mais j'ai mis cela sur le compte de son avocat qui avait probablement dit qu'il ne serait pas bien vu de divorcer d'une femme qui suivait une thérapie. Le docteur Jamison a failli renifler à nouveau, mais elle ne l'a pas fait. Elle m'a demandé si elle m'avait déjà demandé un centime pour payer tout le temps précieux que nous avions utilisé au cours de l'année écoulée. Elle m'a dit que Marc aurait pu arrêter la thérapie à tout moment en ne la payant pas, mais qu'il ne l'avait pas fait non plus. Je le savais, mais je ne m'étais pas concentré sur ce point comme l'a fait le docteur Jamison. Cela m'a fait réfléchir. Elle m'a demandé à quand remontait la dernière fois que Marc ne m'avait pas laissé voir Alissa et, bien sûr, il ne l'avait pas fait. Elle m'a dit que je devais réfléchir à ces choses. Cela ne ressemblait pas à ce qu'un homme ferait s'il voulait me tenir à l'écart. Puis j'ai dit que je ne pensais pas que Marc voudrait que je revienne puisque j'avais été si imprudente et si méchante avec lui et Alissa. Cette fois, elle a ricané. Je lui ai dit que c'était très impressionnant et nous en avons ri. Je pense beaucoup de bien du docteur Jamison. Elle est tellement cool et calme et tout le temps. Elle m'a dit que Marc était beaucoup moins préoccupé par l'infidélité que par la tromperie et la trahison de nos voeux de mariage. Sa douleur était plus liée à mon abandon du mariage qu'à quoi que ce soit de physique. Je n'avais pas l'intention de faire tout cela. Je le savais au fond de moi. Si j'avais été maître de moi-même, je n'aurais rien fait de tout cela. J'ai la chair de poule quand je pense aux endroits où nous sommes allés, aux tripots où nous avons bu et dansé jusqu'à une heure avancée de la nuit, et aux mauvaises décisions que j'ai prises. Les mauvaises décisions me dérangent beaucoup. A l'exception de ces six mois environ, je n'ai jamais permis à un autre homme que Marc de m'embrasser, si ce n'est une petite caresse sur la joue ou quelque chose comme ça. Tout cela n'a rien à voir avec la douleur que j'ai causée à Marc et à mon bébé. Je suis terriblement désolé pour cela aussi, mais je ne sais pas comment m'excuser plus que je ne le fais déjà chaque fois que Marc me le permet. Le docteur Jamison m'a demandé si Marc voulait revenir en consultation avec moi. Elle m'a dit qu'il avait sans aucun doute beaucoup de colère à surmonter. Elle a dit que si Marc savait que je m'étais retrouvé, s'il pouvait être convaincu que je m'étais perdu pendant un certain temps mais que je me rétablissais maintenant, alors il devrait être prêt à travailler sur le mariage au lieu de s'en défaire. Je lui ai dit que la dernière fois que j'avais essayé de lui parler de reprendre le travail avec elle et moi, il n'avait même pas répondu à ma question. Le docteur Jamison a demandé combien de temps s'était écoulé et j'ai dû réfléchir. Cela faisait des mois. Elle a dit que beaucoup de choses pouvaient changer en quelques jours, et encore plus en quelques mois. Elle a également dit que Marc attendait peut-être un signe de ma part indiquant que je voulais travailler avec lui pour sauver ce que nous avions ensemble, ou mieux encore, trouver un moyen de dépasser ce qui nous avait séparés et de forger une nouvelle union. Puis j'ai dû partir car son prochain rendez-vous était arrivé. Tout cela m'a fait réfléchir. J'ai trouvé de petites choses qui me sont restées à l'esprit sur le fait que Marc ne me coupait pas les vivres autant qu'il aurait pu le faire. Une fois, je l'ai surpris en train de m'observer alors que je m'éloignais après avoir déposé Alissa. Je me suis dit que j'avais peut-être lu quelque chose dans une expression qui aurait pu être celle de la douleur et de la souffrance. Je pense que je vais l'appeler ce soir. Il est toujours à la maison à 18h parce qu'il s'occupe d'Alissa à plein temps. Après le dîner, il joue à des jeux, regarde Disney Channel, lise des livres, etc. Il est toujours de bonne humeur à ce moment-là. Je pense que je vais l'appeler et lui demander s'il accepterait de venir à certaines de mes séances de thérapie, peut-être juste pour être présent et voir comment je vais. Peut-être que cela aura plus d'importance pour lui. Je l'espère. Je veux retrouver mon homme. Je veux être sa femme plus que tout au monde. S'il me reprend, je sais que je rendrai ma petite fille heureuse parce qu'elle aura à nouveau une mère à plein temps. Tout d'abord, je veux que mon mari revienne. Je vais me battre pour qu'il revienne. Je lui ferai comprendre que je suis sa femme. Fin de la sixième partie. Continuation suit.